bonjour à tous et toutes et bienvenue au débriefing de la dixième journée de l'année là je fais un petit test en fait pour voir si cela fonctionne bien puisque je suis en train de m'enregistrer sur le g5 de dell un nouvel ordinateur portable que j'ai acheté pour voir si je peux justement en déplacement faire des vidéos des good morning trading même si je suis à l'étranger j'étais sans même temps mon nouveau micro sennheiser normalement il est excellent il peut avoir plein de bruit ambiance aéroport et tout et c'est un micro professionnel une ça devrait être absolument impeccable quel que soit le volume donc là j'ai mis la musique assez fort donc on va voir si cela perturbe la vidéo ou pas pardon et puis ma petite caméra logitech qui n'est pas génial mais bon c'est ce qu'on a de mieux en mode portable et le plus le plus léger possible alors la journée de trading a été bonne voire même très très bonne si j'ai passé 15 trade ils ont tous été positifs il ya eu de très 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 beau trade là on voit des accélérations donc qui ont été vraiment vraiment intéressante et ce qui fait que c'est une belle semaine et pour le moment est un beau 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 début de moi tous mes besoins sont largement comblés on va voir l'année en cours là donc depuis le 1er janvier donc là on est largement au dessus de mes de mes objectifs mensuels donc on continue tant mieux on croise les doigts il voulait vous montrer là un petit peu alors elle changera peut-être là c'est un petit peu ce que j'ai eu prévu comme comme configuration là c'est ma configuration g5 la deuxième configuration que je suis en train de tester je les numéros comme ça et voilà donc là ce qui marche bien c'est que j'ai le dax et le dow jones en même temps simultané et je mets côte à côte les deux carnets d'ordre et j'ai pu comme ça en étant bas dans mon salon devant la télé avec le petit ordinateur voir justement cette accélération là du du dax envoyé à partir de 21h une belle accélération du dax et on a eu alors je vais revenir il ya plus de tic c'est normal sur le sur le dow jones on va revoir la même accélération voilà partir de 21h sur le dow jones et quand j'ai vu que ça partait comme ça d'un coup sec boum je suis rentré achat achat très 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 rapidement et j'ai pu mettre des ordres stop et donc vraiment avoir le carnet d'ordre côte à côte assez très très efficace alors j'aurais voulu en avoir un troisième à côté mais du coup j'aurais dû mettre aussi le nasdaq j'aurais dû mettre aussi un graphique pour le nasdaq consenti qu'un graphique sur nasdaq en cinq minutes et là ça faisait vraiment vraiment trop petit j'ai une résolution c'est un ordinateur 15 pouces de 1920 pixels par 1080 c'est vraiment très bon j'ai acheté aussi il ya quelques mois microsoft surface qui a une super super résolution mais c'est une véritable catastrophe pour traiter d'ailleurs je pense que je m'en débarrasser au moins 50% parce que j'ai utilisé que dix heures très précisément dix heures mais j'avais les yeux qui étaient totalement totalement exposé parce que l'écran était un écran brillant et c'est une véritable catastrophe qu'on veut quand on veut traiter à l'extérieur il ya des reflets partout même à l'intérieur de chez moi il ya des reflets partout et ça m'a même collé une migraine donc c'était c'était pas possible et là donc j'ai acheté le delg5 le delg5 et il ya un écran maths donc ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai fait si vous voulez traiter vraiment passé normalement de temps et puis traiter en extérieur un mois l'objectif c'est aussi passé temps en temps quelques trades au salon salon de 2t mon salon de thé préféré prenez un écran maths c'est absolument indispensable j'étais parti pour prendre le del xps 13 ou xps 15 mais les derniers modèles ils ont sorti avec un écran brillant aussi donc n'importe quoi par contre le g5 de dell et un écran maths et ça change tout 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 c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il faut un fou il vous faut un écran maths parce que sinon les autres c'est poubelle vous pouvez pas vous pouvez pas traiter avec voilà je suis plutôt content de ma de ma semaine je suis allé chez le médecin ce matin parce que je tousse j'arrête pas de tousser et donc je suis à nouveau sous antibiotiques à ce qui m'a un petit peu c'est une fatigue un petit peu quand même en ce moment c'est pour ça que il ya finalement très 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 peu de trade vous avez vu aujourd'hui pris 15 trade bon sur une journée comme ça j'aurais dû en prendre enfin j'aurais dû en étant en forme avec un rythme normal je n'aurais pris 30 40 peut-être même 50 ou là je suis vraiment en mode en mode père tranquille en fait et puis se pardon et se refaire une une santé à m'écouter je vais arrêter là parce que là je sens que je vais être parti pour tousser non-stop à comme c'est la deuxième fois que j'essaie de faire cette vidéo si j'ai beaucoup trop tous et je les coupe et là je vais arrêter là donc on se retrouve demain matin pour le good morning trading normalement à demain soir les antibiotiques auront agi donc je pourrais faire un débriefing de la semaine complète beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus long et puis je reprendrai quelques traits de et pourront pour vous montrer les endroits où je les je les ai pris là vous voyez quand même qu'on avait quelque chose qui est très très intéressant senti qu'un ici on avait un passage sous le point pivot une tentative de rebond on revient rouge dessus donc là on se dit normalement on doit descendre on devrait briquer sud et continuer et là on a une reprise en fait on a un signal qui est très intéressant d'achat c'est quand le w se forme en fait et que le plus haut ici voyez sur cette bougie là on le passe au dessus ça c'est vraiment un signal en fait ça nous ça dessine un w c'est vraiment un signal d'achat assez fort et il a 20 heures on pouvait rentrer à peu près ce niveau là on avait qu'on ait confirmation que w était parti avec un espoir généralement d'aller chercher quasiment le plus haut et regardez si on touche le plus haut on est quasiment à peu près au même niveau à ce niveau là ça aurait été compliqué en fait à gérer vous faut acheter sur break out un petit peu au dessus du duo de cette mèche là qu'on rentrait un petit peu là on avait l'aspiration et puis sur la descente première rouge on encaissait mais il ça ça faisait déjà trois quatre points ce qui était suffisant en prenant juste un lot ça faisait déjà 100 euros ça pouvait faire déjà un joli trait voilà je vais pas aller à j'ai pas continuer parce que là il faut que jean code et c'est le test aussi pour voir si cette machine la g5 de dell encode rapidement c'est un petit peu mon espoir avec un processeur 8 750 h qui est pas le dernier sorti j'ai pas pris le j'ai pas pris le niveau au dessus parce que tout ce que j'ai lu il chauffe beaucoup trop et il encode en fait moins vite donc autant prendre le 1950 h qui permet de d'encoder de manière continue pendant 20 minutes à peu près sans que sans avoir de trop grosses variations de puissance voilà et bien écoutez à sur ce je souhaite une belle nuit du coup et puis on se retrouve demain pour good morning trading et le débriefing à vendredi soir demain soir et ce sera une belle semaine j'espère que vous